coucou à tous aujourd'hui on se retrouve pour un tuto carte donc je vais vous expliquer le matériel qu'il vous faut comme ça on va pouvoir faire la carte ensemble si vous souhaitez souvent il y en a qui aime bien préparer qui font pause et hop elles font en même temps que moi la carte donc on va y aller on va la faire ensemble j'ai déjà tout préparé avant la vidéo il n'y a plus que les mesures à vous donner voilà moi c'est deux fois plus simple je vais faire pause donc ça va être très très simple vous allez prendre les mesures je vais vous les donner oralement et après je vais vous mettre l'image ici comme ça vous ferez arrêt sur image vous allez prendre une base de cartes blanches qui fait 10,5 donc 10,5 sur 14,8 d'accord comme ça vous pouvez en faire plusieurs dans une page à 4 puisque 14,8 ça fait 20 21 29 7 si on divise les dix et demi vous pouvez faire quatre cartes enfin quatre bases de cartes dans une feuille à 4 enfin voilà je me suis comprise donc 10,5 sur 14,8 je vais y arriver ensuite vous avez besoin d'un papier miroir comme ceci holographique donc je fais passer mes papiers holographiques sur mes bases de cartes comme ça au moins on est tranquille ça va faire 10 cm sur 14,3 une fois qu'on a préparé ça on le met sur le côté une autre un autre morceau de papier qui fait 9 cm sur 13,3 hop trois morceaux de papier qui sont prêts ensuite toujours avec le papier holographique vous allez couper une bande qui fait 1,5 sur 13,3 et une autre bande qui fait 1,5 sur 9 cm voilà ensuite j'ai pris un dice alors si vous n'avez pas de dice pour faire des petits nœuds je vous ai fait un tuto pour les faire vous même avec un petit carré de papier holographique hop vous faites un petit petit nœud et ça va tout seul donc moi j'ai déjà fait mon petit nœud avant ce qui nous donne ceci là et hop je mets sur le côté ensuite je suis venue mettre sur mon papier holographique voyez du scotch double face donc ça on le trouve chez action c'est du normalement du un rouleau pour les je cherche après je vais chercher voilà c'est du scotch comme ça c'est pour normalement la moquette mais moi je m'en sers pour faire mes découpes mots pour que ça colle plus facilement que d'éviter de prendre un petit bidon de précision comme ça si on n'est pas très précise avec le papier holographique le problème de la colle c'est que quand ça déborde l'holographique perd toute sa couleur donc là je suis venu me passer dans ma machine de découpe et j'ai coupé le mot hello donc vous n'êtes pas obligé de prendre le mot hello vous faites comme vous voulez donc je vais venir le décrocher parce que je n'avais pas fait avant la vidéo hop voilà et j'ai mon mot il est autocollant là je vais laisser sur le côté comme ça je le ferai avec la carte donc une fois qu'on a tout ça je suis venu perforer dans mon papier holographique des petites étoiles donc là c'est pareil j'avais deux perforatrices soit une grande soit une petite moi j'ai coupé les deux grandes et petites accessions ça c'est lidl voilà donc je suis venu couper mes petites étoiles dans le papier holographique et j'en ai fait à peu près cinq de chaque en sachant que vous en mettez un peu partout sur sur votre carte donc on y va je vous met ici les mesures vous faites pause vous notez sur votre petit calepin et vous verrez que ça va tout seul donc là j'ai bien marqué papier blanc papier couleur papier blanc là j'ai pas marqué au papier holographique mais vous savez pour la bande voilà et un nœud un sentiment de votre choix donc voilà une fois que vous avez noté tout ça bah ça va tout seul je vous bascule sur mes mains et on y va c'est parti il vous faut juste de la colle et moi j'ai branché mon pistolet à colle chaude pour coller les petites étoiles en holographique parce que ça va deux fois plus vite donc vous prenez vos trois morceaux de papier comme ça je mette les étoiles et le mot sur le côté donc vous avez vos trois papiers comme ça là j'ai pris là il est chaud donc je vais mettre sur le côté vous allez prendre votre colle donc là hop prendre le deuxième mettre de la colle là donc si vous avez plusieurs cartes à faire pardon pour un anniversaire je ne sais pas moi quelle occasion eh ben couper tous vos papiers d'avance et ça va plus vite à faire plusieurs cartes en même temps donc là c'est vraiment pour faire une carte version on va dire emballage cadeau avec un petit nœud peut-être marqué comme ça tuto 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 cartes cadeaux façon cadeau ouais donc vous prenez votre première base carte et vous allez centrer votre papier holographique voilà une fois que ça fait ça vous le collez bien hop déjà ça fait de la couleur ici j'ai fait un centimètre en moins comme ça on voit bien l'encadrement au lieu que ça fait 0,5 ça fait pratiquement un centimètre donc on y va on recolle ici le papier sans trop en mettre sur les bords parce que si ça déborde sur le papier holographique c'est foutu la carte est foutue alors j'ai plus de colle j'ai plus de colle j'ai plus de colle j'ai plus de colle je finis mes bidons je suis désolé j'attends que ça coule pour pouvoir hop et voilà et je viens coller l'autre base de carte alors on essaye de bien la coller comme il faut parce que si on bouge de trop le papier holographique va être sali donc là il est bien centré on y va c'est parti donc le papier blanc que j'ai pris c'est du bloc de chaque si on fera je répète ma bêtise parce que j'ai pas dit de où j'avais pris le papier blanc et c'est le papier plus épais blanc voilà voilà j'ai fait ça ensuite je vais venir mettre la grande bande donc je mets de la colle ici sur le centre pour éviter que ça déborde de trop et je viens donc vous voyez là sur mon plan de travail voilà je vais venir la place à peu près à trois centimètres de mon bord donc je m'aimais bien la droite et je viens placer à trois centimètres je me repère à mon quadrillage en fait sur sur ma base voilà donc là à trois centimètres du bord de ma carte je rectifie bien du bord de ma carte trois centimètres hop j'ai collé le début de ma bande et ici ça fait pareil ça fait trois centimètres je suis venu collé ma peau voilà ensuite vous allez prendre la suivante jusque là rien de compliqué c'est vraiment la carte tout 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 simple pour pour tout mon accessible à tout ça moi je trouve que ça fait bien parce que ça brille avec le papier holographique et j'aime beaucoup et là c'est pareil donc vous avez votre rebord ici et vous allez la mettre à trois centimètres du bas de votre carte donc moi un deux trois hop voilà et à trois centimètres aussi quelque chose de droit autant se servir du quadrillage de votre plan de travail à les filles ça sert toujours il est là pour ça ensuite je vais prendre mon petit nœud et je vais venir le mettre juste au dessus des deux bandes du croisement des deux bandes donc c'est à dire comme ça ici là voilà donc là je viens de coller avec de la colle chaude ça ira beaucoup plus vite pour que ça sèche que quand c'est des gros éléments le problème c'est que ça met du temps à coller donc vaut mieux prendre la colle chaude et voilà donc là ça fait vraiment un petit emballage cadeau moi j'aime beaucoup alors vous n'êtes pas obligé de prendre le mot et l'eau comme j'ai dit un tout à l'heure vous prenez ce que vous voulez donc là hop il est déjà autocollant il est encore dans le le mot et l'eau alors et encore dans les petits trous qui s'est resté collé alors je crois qu'il existe alors je sais je ne dis pas de bêtises chez stampin up il existe des feuilles je crois je suis pas sûr des feuilles autocollantes justement spécialement pour des petites découpes comme ça et ça met du collant directement derrière mais par contre je ne connais pas le prix je pense que c'est donc là je vais le mettre un petit peu penché sur ma carte hop voilà je le mets là mais ça colle tout de suite et je vais passer maintenant mes petites étoiles donc là j'ai coupé mes petites étoiles toujours dans le même papier holographique moi ça fait passer vos stocks de papier holographique un méfiant parce que souvent on les achète on les achète et on se dit on va faire quoi avec on les utilise pas donc là c'est pareil je vais utiliser ma colle chaude parce que je veux que ça colle tout de suite et que d'éviter de faire des bêtises avec de la colle et je mets un peu partout donc je mets les grandes je vous montrer où j'appuie pas forcément de suivre parce que comme il ya de la colle chaude derrière j'évite de faire des bêtises je mets 4 je vais en mettre quatre grandes j'enlèverai des fils de colle après c'est pas gênant non et et maintenant je mette les petits donc il ya un petit papier qui est venu se coller là les petites faut faire bien attention de pas de vous brûler les doigts et je vais faire pareil je vais mettre un petit peu de colle chaude vraiment léger et je colle mes étoiles davantage de celui ci c'est qu'il le up là on rectifie je fais des bêtises hop voilà le marco qui se réveille derrière et la carte est terminée voyez comme je vous dis une fois que vous avez tout vous avez tout préparé on a avant la vidéo ça va deux fois tout seul ça va tout seul et vous êtes tranquille donc voilà pour la petite carte d'aujourd'hui rien de compliqué comme d'habitude la facilité et puis si ça peut vous inspirer pour faire d'autres cartes même avec des petits coeurs ce que vous voulez avant la saint valentin et ben ça le fait donc j'espère que ça vous a plu rien de compliqué comme d'habitude en moi la simplicité c'est tout ce que j'aime donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bye bye bisous bisous je vous dis à très vite